Je suis un élu qui a vécu déjà plusieurs mandats depuis 1983. Aucun des mandats n'ont été les mêmes au niveau du vécu. En revanche, j'ai systématiquement eu une opposition dès le premier mandat. Une opposition qui était plutôt courtoise. Ça s'est toujours passé dans la bonne humeur, la courtoisie. J'ai réussi à gagner ces mandats successifs. Tout ça, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Nous sommes trois équipes à se présenter, comme le dernier mandat d'ailleurs. Le dernier mandat, avec les trois équipes, j'ai pu passer avec mon équipe avec 52% des voix. Donc on est passé au premier tour. C'était assez exceptionnel, même inattendu. Nous sommes encore trois équipes ici. Ce qui diffère un petit peu par rapport à la dernière fois, c'est que là, c'est un des adjoints, le premier adjoint, qui a un petit peu pris un peu, non pas de panique, mais d'envie de succession, sans raison un peu particulière, sans opposition marquée pendant la durée que nous avons vécu ensemble. Il a voté pratiquement tous les projets. Enfin, c'est pas pratiquement, c'est tous les projets. Il n'a jamais émis d'opposition particulière aux décisions qu'on prenait, que ce soit budgétaire ou philosophique, organisationnelle. Tout ça, ça s'est toujours bien passé. Et puis aujourd'hui, il veut voler de ses propres ailes et remplacer son patron, comme il dit. Donc voilà, ça, c'est un petit peu désagréable. Ce qui me choque le plus, c'est ce manque de courtoisie, puisque même avec trois équipes, la dernière fois, ça s'est passé plutôt bien. Aujourd'hui, c'est une agressivité incroyable, d'une malhonnêteté. Et moi, je prends ça un petit peu comme un affront à l'égard de nos électeurs, qui sont en droit de se sentir trahis par rapport à ça, parce qu'un fidèle de M. Pinson qui se désengage, c'est à lui de justifier un petit peu sa position. Donc voilà un petit peu ce qui me surprend. C'est la malhonnêteté à l'égard de moi, bien entendu, mais aussi cette malhonnêteté intellectuelle à l'égard des électeurs qui nous ont fait confiance durant le dernier mandat, en tout cas. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire quant à mon bilan. Alors le bilan, c'est le bilan de ce que j'ai ressenti, bien entendu, là. Les travaux, je ne vais pas m'amuser, nous l'avons suffisamment expliqué dans nos différents documents, dans les tracts, à tout ce qui a été réalisé. Et Dieu sait s'il y a des choses. On a fait tout ça sans augmenter les impôts. On a fait tout ça dans d'excellentes conditions financières. La preuve en est, c'est que, et ça on l'a écrit à nouveau, que sans augmenter les impôts, on a une dette qui descend terriblement à niveau le plus bas, celui qu'on n'a jamais connu depuis ce temps-là, à niveau tel que ça doit nous permettre d'investir un gros projet dès 2023 sans avoir recours à l'emprunt, uniquement en assurant un autofinancement. Et à ça va s'ajouter, d'ailleurs, les excédents que nous aurons à la fin de l'année 2020, auxquels il faudra aussi rajouter une trésorerie qui a progressé compte tenu de la rigueur menée dans la gestion. Donc, on a les félicitations du jury, de la DGFIP, l'Égypte en général des finances publiques, qui ne manquent pas de nous féliciter. Donc, c'est quand même assez étonnant et assez rare. Alors, les actions qui ont été vedées, parce que j'ai vécu aussi, pas forcément facilement, la période de déconfinement, enfin de confinement dans un premier temps, et de déconfinement, ce qui m'a amené, dès le premier tour, à être amené à retrouver un peu les conditions d'amère, sauf que je n'étais pas un maire normal, je dirais, à l'époque, du fait que je ne pouvais pas faire fonctionner le conseil municipal de la meilleure façon, étant dans l'obligation de ne pas réunir, le confinement étant là, et donc j'ai été amené à prendre des décisions, parfois un petit peu seul, concerté quand même avec des adjoints, tel l'adjoint aux travaux, mais l'adjoint également au niveau social, où on s'est rencontrés fréquemment pour mettre les choses en place. Avec l'adjoint que je viens de citer, ça a été un petit peu plus compliqué, il a fui, un petit peu devant, ils n'ont pas ses responsabilités, mais enfin, il fuyait le contact, en tout cas, ça c'est clair. Et puis, j'ai été amené à prendre un certain nombre de dispositions, pour l'organisation de la mairie déjà, on a assuré, dans le cadre d'un plan de continuité, nos activités, les permanences téléphoniques à la mairie, avec une mobilisation des services techniques, du personnel d'entretien et tout, qui ont bien joué le jeu, et qui ont été plutôt très courtois à notre égard pendant cette période-là, alors qu'ils étaient eux-mêmes confinés. Il y a eu également les associations qui ont souffert, et là, j'ai été amené à prendre des décisions au fil du temps, en fonction des préconisations qui nous étaient faites par les différentes structures, notamment le ministère des Sports, on a eu aussi, pour les écoles, le ministère de l'Éducation nationale, donc, dans un premier temps, en reprise des activités scolaires, deuxième temps, en reprise. Là, ce qui a été surprenant, c'est qu'avec la collaboration de mon premier adjoint, celui qui est nos opposants maintenant, il a participé, là encore, pendant la campagne, enfin, pendant cette trêve, il a encore participé en étant d'accord avec moi. Donc, c'est quand même surprenant, il a récidif, quand je dirais, quant à l'incohérence de sa façon de faire. Donc, tout ça, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été amené à mettre en place un certain nombre d'actions sociales, tout le monde se souvient, notamment, le port de repas à domicile, les actions que j'ai menées, en me déplaçant chez les gens directement, en collaboration avec le conseil départemental, qui m'a mis au courant de toutes les situations partagées avec le département, et les gens qui ont le besoin. Donc, j'ai eu, avec une certaine confidentialité, bien entendu, des éléments qui m'ont permis d'être présent au coup par coup. Les associations, il a fallu aussi que je mette en place des plans de sauvegarde, de valoir à ne pas priver les associations qui voyaient la salle polyvalente fermée, et dans ce cadre-là, on a pu leur proposer des activités, que ce soit pour le judo avec la zumba, que ce soit pour le tennis à l'extérieur, que ce soit pour le foyer rural, que ce soit pour d'autres activités, je pense au ping-pong, tout le monde a pu, à minima, exercer malgré tout, déjà pour ne pas se sentir confinés et privés de toute liberté. Donc ça, ça s'est plutôt passé bien dans la convivialité. Dans la convivialité, je pense que les gens ont apprécié un petit peu la démarche. On était toujours, bien sûr, dans le cadre sanitaire lié à toutes les préconisations qui nous étaient faites, mais je n'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à tout ça. Donc, à la sortie de ce confinement, on arrive au deuxième tour. Ce deuxième tour est un deuxième tour qui n'est pas plus glorieux au titre de l'ambiance que le premier. Ce que je regrette, tout simplement, c'est l'attitude de cet adjoint qui croit pouvoir avoir la légitimité et le remplacement des missions qu'il convoite. Moi, je pense que c'est un non-respect à l'égard de la population, un manque de respect également à l'égard de celui qui a été son maire pendant autant de temps. Et puis, pour moi, il n'y a pas de justification dans ce truc-là. Parce qu'être maire, pour moi, c'est le message que je souhaiterais adresser à tout Villers. C'est être tout simplement quelqu'un qui est convivial et tout, mais qui attire le respect. Je pense que les gens me connaissent suffisamment. Je suis, comme on dit, un enfant du pays. Je suis à Villers. J'ai eu une éducation dans un milieu rural, plus que maintenant, milieu agricole. j'ai eu une certaine éducation. La solidarité, pour moi, n'a jamais été des textes de loi. Ça a été des réflexes entre voisins. Il y avait le voisin de dicter la règle. Quand on a pu se faire dicter la règle pendant le confinement, les gens avaient le réflexe d'aider un voisin qui était en difficulté à tout point de vue. J'ai vécu ça dans ma famille. Et puis, j'avais une famille qui était attachée à des valeurs aussi. Des valeurs de principe qui était le travail de ne pas se plaindre, de toujours être attentif, de dire bonjour, d'avoir un certain nombre de choses comme ça. Et à l'époque, on était 300 habitants dans la commune. Les choses étaient complètement différentes. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous ces trucs. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. C'était un peu plus facile à communiquer peut-être d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire. Donc je pense que la population aujourd'hui, elle a un choix stratégique à faire. Elle va devoir choisir une équipe qui va être celle qui va décider de l'avenir de la commune. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Le constat, l'héritage, on va dire. C'est une commune qui a été bien gérée, une commune qui a progressé, celle polyvalente, qui a été créée, développement économique, 470 000 euros de ressources par an, ce qui a permis de payer tous les investissements, 560 emplois qui ont été créés à Villers avec tout ce développement économique et commercial, 21 associations, 1500 personnes qui sont réparties dans les différentes associations. Donc quand on parle de dynamisme, je crois qu'on est dans le coup. Quand on parle de solidarité, je l'ai décrit tout à l'heure, je pense que la solidarité, on n'a pas besoin de l'écrire, les gens nous connaissent, ils le savent. Donc je crois que je fais un appel au peuple, on va dire. Le seul appel qui reste à faire, c'est de dire aux gens n'ayez pas peur, continuez avec ceux que vous connaissez. Déplacez-vous en nombre le dimanche prochain, parce que si le message ne passe pas, ça risque d'être une erreur qui va coûter cher au quotidien des gens. Je rappelle tout simplement que les communes sont les dernières en part que l'on connaît au titre de la démocratie. Aujourd'hui, les organisations territoriales et je sais de quoi je parle pour avoir créé et dirigé pendant 10 ans une communauté de communes, la rue Halloise, je sais ce que ça représente, le fait de se séparer un petit peu de sa population. Aujourd'hui, les gens sont perdus. Leur premier réflexe, et je le vis tous les jours, je le vis au quotidien en fait, les gens se rapprochent du maire, pas forcément des adjoints d'ailleurs, de l'administration locale, pour qu'on règle tous les problèmes, y compris ceux dont on n'a pas la charge ou dont on n'a pas la connaissance parfois. Donc louper ce truc de proximité, moi je sais que j'ai deux missions dans ma tête et c'est comme ça depuis toujours. Défendre la ruralité, donc la ruralité, c'est parler d'écologie, c'est parler d'environnement, le monde agricole, le monde urbain, les populations évoluent, celles qui sont parmi les plus anciens ont connu tout le travail qui a été fait depuis tant d'années. Les nouveaux, les gens découverts, mais en profitent. Aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas la même notion ou la même perception des choses, mais je crois qu'ils sont là à pouvoir vérifier les choses. Et puis quelque part, tous les investissements qu'on a pu faire et l'activité qu'on a pu faire économique, ça a largement contribué à faire évoluer l'économie locale et puis je dirais aussi la richesse des familles parce que l'immobilier a progressé et de bonne façon. Le fait de faire le château, ça a donné une valeur immobilière à tous les biens que nous avions ici. Personne ne peut dire le contraire. On voit les transactions qui se font et tout et je peux vous affirmer que tout ça, c'est la vérité. Donc je dis aux conviviers reçois, mobilisez-vous, venez voter en nombre, n'ayez pas en tête le score du premier tour qui est un score faussé par l'abstentionnisme, plus d'un l'air soit sur deux n'a pas voté, faites en sorte que l'équipe qui va gagner, j'espère la nôtre, bien entendu, et qui va gagner soit suffisamment majoritaire pour permettre le développement que vous avez vécu et que vous continuerez à vivre sans prendre de risque. En fait, en votant pour nous, c'est une assurance vie que vous signez. Voilà le message que je souhaiterais vous communiquer. Merci. Merci.